Bonjour chers élèves, bonjour tout le monde. Alors, c'est la suite de la première vidéo de la compréhension du texte. J'ai déjà expliqué, vous expliqué la première partie dans la première vidéo. Mais maintenant, on va passer à la compréhension de la deuxième partie, c'est-à-dire de la réplique numéro 9 jusqu'à la fin, bien la réplique 13. Regarde ici, on a une didascalie entre le deuxième client, c'est-à-dire dans cette partie, le vendeur va parler avec le deuxième client. Le vendeur, bonjour, pouvez-je vous aider? Bonjour, pouvez-je vous aider? C'est la première réplique, la première réplique face au client numéro 2. Est-elle déjà drôle? On ne sait pas. Ou il a dit, bonjour, pouvez-je vous aider? On peut dire, il est tout à fait naturel pour un vendeur, il est tout à fait naturel pour un vendeur de dire bonjour. Il est tout à fait aussi normal de dire, puis-je vous aider? Puis-je vous aider? Alors, c'est une réplique qui est un peu naturelle et normale. Je dis ça parce que nous sommes, j'ai dit que c'est une scénette et on trouve la scénette au théâtre. Alors, on peut dire que nous sommes dans, nous sommes au théâtre. Nous sommes au théâtre et nous avons déjà, nous avons en tête ce qui vient de se passer dans la première partie. Dans la première partie, on est le vendeur qui n'a pas pu le client numéro 1. Donc, nous nous attendrons à quelque chose de pas naturel, de pas normal du tout dans la deuxième partie. Alors, oui, je cherche des chaussures à trottinette. Qu'est-ce que vous appelez des chaussures à trottinette? C'est des chaussures avec deux semelles de hauteur différente. Une plate pour poser sur la trottinette et une plate haute pour le trottoir pour rétablir l'équilibre. Regardez, et si vous regardez bien le dessin dans la bulle, qu'est-ce que vous voyez? Alors, je vois un client qui joue avec sa, un homme, pardon, un homme qui joue avec sa trottinette. On peut dire que le dessin montre deux pieds, il y a deux pieds qui sont à la même hauteur grâce à une grosse semelle. Elle a une grosse semelle, mais est-ce que ce genre de chaussures est raisonnable dans ce magasin de chaussures? Pour, si on joue la trottinette, en trottinette, on pousse avec un pied, on pousse avec un pied, avec un pied pour prendre de l'élan, puis très vite, on met ses deux pieds sur le repose-pied. Voilà le repose-pied. Avec de telles chaussures, on serait toujours en déséquilibre. C'est pour cela que ce client cherche des chaussures comme ça, qui a une très grosse semelle. Regardez dans la dernière, on a le vendeur perplexe. Perplexe, qu'est-ce que ça veut dire d'abord perplexe? Et pourquoi le vendeur est perplexe? Perplexe, être perplexe, c'est être dans l'embarras. C'est être dans l'embarras. On ne peut pas savoir quoi penser l'autre, c'est-à-dire le vendeur ne sait pas de quoi il pense celui-là. Alors, pour cela, il est dans l'embarras. Cela arrive surtout à face à un problème. Ce que l'on ne s'était jamais posé, c'est le cas de ce vendeur. Jamais on ne lui avait demandé cet article ou bien ce genre de chaussures. Il a dit, ah non, désolé, je ne fais pas cet article. Comme elle est perplexe, il ne comprend pas tout de suite que cette demande n'a pas de sens. Cette demande n'a pas de sens. Elle se dit que peut-être, après tout, une telle chaussure existe. S'il avait eu le temps de réfléchir, il aura répondu. Mais cette chaussure ou bien ce genre de chaussures n'existe pas dans ce magasin de chaussures. Merci beaucoup. Regardez, vous lisez bien tout le texte. On va travailler la lecture collectivement dans le groupe. Merci. Merci.